Rome est l'un des plus grands empires que l'histoire n'ait jamais connu. Ils ont des personnages historiques marquants et une histoire incroyable. C'est l'un des empires les plus connus, mais un jour, comme tous les empires, il s'est effondré. Et pourquoi s'est-il effondré ? On aurait tendance à dire que ce sont les invasions barbares. Et si quelque chose de plus grand se cachait derrière la chute de Rome ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner. C'est Adrien La Liste, votre analyste d'histoire, et c'est parti. Nous le savons tous, les invasions barbares qu'a subi l'Empire romain ont énormément contribué à la faiblir. De plus, il a à peine su se défendre, et très vite Rome fut mis à sac, et l'Empire romain d'Occident, après une scission, fut vaincu en moins 476. Mais malgré tout cela, je pense que les invasions barbares ne sont pas la cause de la chute de l'Empire romain. Du moins, pas la cause directe. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur la thèse d'un grand savant musulman du Moyen-Âge, Ibn Khaldun. La thèse d'Ibn Khaldun est la suivante. Des peuples nomades et guerriers qui n'ont pas peur de mourir au combat, conquièrent des empires ou des nations. Une fois qu'ils les ont conquis, ils s'y installent et ne sont plus nomades. La première génération a fait la guerre et peut se défendre. La seconde génération vit en pensant au passé glorieux de leurs ancêtres qui ont fait la guerre. La troisième génération ne sait plus du tout se battre, n'a plus envie de faire la guerre, et préfère préserver ses richesses plutôt que de faire la guerre et préserver sa nation. C'est ainsi qu'un autre peuple le conquiert, et un cycle se crée ainsi. Bref, vous voyez probablement là où je veux en venir. Ce ne sont pas les invasions barbares qui ont fait chuter Rome, c'est simplement le fait que Rome soit devenu trop faible pour les affronter, en suivant le raisonnement d'Ibn Khaldun. Ainsi, c'est pour cela que l'Empire romain s'est effondré, d'après moi. Et puis, les barbares n'auraient pas attendu 400 ans pour attaquer Rome. Ils les ont attaqué lorsque Rome était trop faible. Et les autres fois où ils les ont attaqué, Rome était forte, et a su se défendre, car elle était conquérante. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle casse, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à laisser votre avis dans les commentaires, ou à la partager. C'était Adriana Liste, votre analyste d'histoire. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada